Salut et bienvenue à cette partie 4 de notre vidéo de lecture de plan. Puis je ne ferai pas de cas aujourd'hui à propos de ce que je veux couvrir pendant cette vidéo-ci, puisque dernièrement j'ai de la difficulté à me rendre jusqu'où je veux être à la fin d'une vidéo. Fait que je ne perdrai pas mon temps avec ça aujourd'hui. Bien, au lieu de faire une longue introduction, passons tout de suite à un sujet que je veux couvrir depuis déjà quelques vidéos, mais qui est constamment remis à plus tard. Et ça c'est la cotation. On a déjà regardé les tolérances et ça, ça avait un peu à faire avec la cotation. Mais aujourd'hui on va s'affairer plus aux lignes et à comment affixer des cotes sur le dessin. Fait que allons voir quelques dessins pour voir des exemples de cotation. Commençons par regarder nos lignes d'attache. Les lignes d'attache rattachent évidemment nos dimensions, nos cotes à la surface de la pièce. Mais ils nous permettent surtout d'éloigner de la cote de la surface pour produire un dessin qui est moins dense et beaucoup plus facile à lire. La serre de ce projet-ci est une pièce qui est pas mal petite, mais sa forme est complexe et elle requiert plusieurs cotes. On peut juste imaginer comment dense et difficile à lire ce dessin serait si on n'avait pas des lignes d'attache. Comme on a déjà mentionné, les lignes d'attache sont des lignes discrètes qui n'attirent pas l'attention. Elles ne rejoignent pas non plus nos lignes de contour. Ceci clarifie les limites des lignes d'attache et nous empêche de confondre des lignes d'attache avec des lignes de contour. Il arrive parfois que les lignes d'attache ne sont pas requises. Et il arrive parfois qu'on puisse utiliser une ligne de centre comme ligne d'attache. Comme c'est le cas ici, on dirait parfois que les lignes d'attache jaillissent de nulle part. En réalité, cette ligne d'attache est la projection décalée du plan de référence horizontale du projet. Parfois, les lignes d'attache sont courbes, comme on peut voir ici avec cette ligne d'attache qui est la projection de l'arc de 1 et 1 huitième de pouce. Même ces deux petites lignes croisées sont une forme de ligne d'attache. Elles représentent le centre d'un arc ou le centre d'une entité quelconque. Dans ce cas-ci, je pense qu'il serait juste de dire que le croisement des deux lignes marque un point, puisqu'elles sont représentées par la lettre G. Là, j'avouerais que je ne comprends pas pourquoi le monde s'énerve avec le point G. Ils ne sont pas capables de le trouver. Regardez, je peux même mettre une deuxième flèche. Il est drette là le point G. C'est assez clair? Les lignes d'attache tout seul, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, si on a des cotes et on a des lignes d'attache, on peut les ficeler ensemble ou les ramener ensemble à l'aide de nos lignes de cotes. Les lignes de cotes doivent être discrètes et ne doivent pas attirer beaucoup l'attention. Elles sont souvent partagées en deux parties pour nous donner de l'espace pour affixer la cote elle-même. Et elles finissent souvent par une tête de flèche. Enlever les lignes de cotes d'un dessin d'une petite pièce, ça ne change pas tellement les choses. Et ça, c'est dû au fait que les cotes sont déjà relativement proches des lignes d'attache. Par contre, sur une plus grosse pièce ou sur un dessin un peu plus lousse, nos lignes de cotes clarifient énormément les choses, comme on peut voir sur ce dessin du manche du marteau. Là, on ne veut pas finir avec un millimélo de lignes de cotes sur notre dessin. Alors, lorsqu'on dispose nos lignes de cotes sur le dessin, positionnez-les pour éviter des chevauchements et des croisements de lignes. Et, lorsque possible, il est important de sectionner et de positionner la cote sur la ligne de cotes proche de son point de centre. Mais, comme on le constate ici, des fois, il n'y a juste pas assez d'espace pour la symétrie. Alors, lorsque ça doit être décentré, bien, c'est correct. Par contre, lorsqu'on utilise une ligne de cote qui ne bouge que dans une seule direction, bien, on n'appelle pas ça une ligne de dimension, on appelle ça une ligne de renvoi. Et, il est important de noter que lorsque la ligne de renvoi rattache une cote à une ligne sur le dessin, bien, la ligne de renvoi finit avec une tête de flèche. Mais, si la ligne nous renvoie à une surface, bien, elle se termine avec un point. Et, parfois, lorsqu'on affixe des cotes sur des entités comme des arcs, bien, la tête de flèche peut se retrouver en quelque part vers le centre de la ligne de renvoi. Une autre chose qu'on retrouve sur un dessin, bien, c'est des vues en coupe, ce que j'appelle souvent des vues en section. C'est un anglicisme, mais je m'en serve souvent. Et ces vues en coupe, bien, sont utilisées pour simplifier un dessin et le rendre plus facile à visualiser. Par contre, souvent, ça crée des embûches, parce qu'on ne comprend pas bien ce qu'on est en train de regarder. Fait que, regardons quelques exemples de sections. Voici un genre de section qui est réellement informel. Je n'appellerais même pas ça une section. J'aurais tendance à appeler ça plutôt une fenêtre. Une fenêtre qui donne sur l'intérieur d'une pièce. Et on les retrouve surtout sur des dessins d'assemblage. Voici une section qui est dessinée comme une section complète, mais qui est réellement une section partielle, puisqu'elle ne représente qu'une partie de la pièce. C'est vraiment seulement le trou de centre protégé qui a besoin d'être précisé ici. Les lignes de section doivent être épaisses et voyantes, et leur tête de flèche nous indique le sens ou la direction d'observation. Les têtes de flèche dans cet exemple nous indiquent que l'observateur se situe de ce côté-ci de la pièce et regardent ou observent dans cette direction-ci. Et voici notre section AA. On l'appelle notre section AA puisque la ligne de coupe a été identifiée comme étant la ligne AA, pas parce qu'on a ici quelqu'un ou quelque chose qui a un problème d'alcool. Et cette section n'est pas une vue du dessous. Elle ne fait pas partie de la projection orthogonale. Là, une section peut faire partie d'une projection, mais ce n'est pas le cas ici. Donc, on va juste l'appeler une section détaillée. Un des objectifs d'une section, c'est de simplifier un dessin. C'est un petit peu comme ne pas être capable de voir la forêt parce qu'il y a trop d'arbres qui sont dans le chemin. Des lignes cachées, des lignes de contour, ce sont des lignes importantes, mais des fois, il y en a tellement que ça crée de la confusion et que ça nous empêche de voir certains détails sur une pièce. Toutes les lignes se trouvant avant une section, mais évidemment, sont éliminées. Et on ne montre pas les lignes cachées qui se trouvent à l'arrière. Ça simplifie des choses. Sur cette vue du dessous du projet bloc d'établi, on a une demi-section. Et on appelle ça une demi-section parce que seulement que la moitié de la pièce a été sectionnée. Ceci nous donne réellement le meilleur des deux mondes parce qu'on peut voir l'intérieur et l'extérieur sur une seule et même vue. Dans ce cas-ci, la cavité conique devient beaucoup plus évidente et facile à visualiser. Et si on prend un peu de recul pour voir le reste du dessin, on s'aperçoit de quelque chose qui est un peu bizarre. Il n'y a pas de lignes de coupe dans la vue de face. Et ça, c'est correct parce que si, lorsqu'on observe une section, il est évident ce qui a été sectionné, les lignes de section ne sont pas requises. Dans ce cas-ci, on a une demi-section. Et il est rare que les demi-sections requièrent des lignes puisque si je peux voir les deux côtés de la pièce, le sens d'observation et ce qui a été coupé, ça devient évident. Et on va terminer notre introduction au découpage de pièces en regardant cette section décalée. Ce type de coupe ou de section est tout dans le même plan. Par contre, il est décalé, comme on peut voir par la petite flèche rouge. Et ce décalage nous permet de voir encore plus de détails. Bon, si on regarde rapidement la vue de droite ici, on voit le millimélo de lignes qu'on a à cause du grand nombre de trous, de filets et de chambrages qu'il y a sur cette pièce. Et si maintenant on allait voir notre vue du dessous, celle qu'on a sectionnée, on s'aperçoit rapidement que la pièce est beaucoup plus facile à visualiser. Si on prend un petit peu de recul et on regarde tout le dessin, on s'aperçoit rapidement que cette pièce ne requiert réellement que deux seules vues. La vue de face et la vue de droite nous montrent tous les détails qu'on a besoin de voir pour fabriquer la pièce. Alors, pourquoi la troisième vue? Puisqu'on avait dit qu'on devrait utiliser le plus petit nombre de vues possible. Mais montrer toutes les dimensions d'une pièce et avoir un dessin clair, c'est deux choses différentes. Et dans ce cas-ci, la vue en section nous aide à visualiser la pièce. Une autre chose qu'on retrouve souvent sur un dessin, ce sont des symboles. Et puis, il y en a de toutes sortes. On a des symboles d'état de surface ou de finition. On a des symboles de soudure et toutes sortes de symboles. Alors, voici quelques exemples de symboles qu'on peut retrouver sur des plates. En voici un qui se retrouve sur plusieurs de mes dessins. Et elle indique que la surface qu'elle touche doit être usinée. Remarquez qu'elle ressemble à une louche. Elle est formée d'un triangle fermé et de quelque chose qui ressemble à une poignée sur son côté. Un chiffre placé juste à l'avant du symbole nous indique la quantité de matériel alloué pour l'usinage. Et dans ce cas-ci, on a 60 millième de matériel alloué pour l'usinage. C'est un symbole qu'on retrouve surtout sur des pièces qui ont été coulées en moule. Et elle nous indique en fait la surdimension de finition. Ça ne veut pas dire qu'on doit enlever 60 millième de pouce. Mais ça veut plutôt dire qu'on a 60 millième de pouce pour jouer avec. Voici un symbole qui ressemble beaucoup au dernier. Mais remarquez que dans ce cas-ci, le triangle n'est pas fermé. Si aucune autre indication entoure ce symbole, ce symbole veut dire que la surface qu'elle touche peut être finie de n'importe quelle façon. Autrement dit, l'état de surface n'est pas important. Si par contre, un chiffre apparaît au-dessus du symbole, ça nous indique un maximum de rugosité. Et dans ce cas-ci, le 63 représente une rugosité maximale de 63 micropouces. Et dans le domaine de l'usinage, 63 micropouces est décrit comme étant un bon fini obtenu sur tour ou sur fraiseuse. Les prochains points ont affaire avec les proportions. Et c'est important de ne pas confondre les proportions avec l'échelle. Les dessins n'ont pas besoin d'être à l'échelle. Vous avez peut-être remarqué dans la cartouche des dessins que j'utilise que c'est toujours indiqué que le dessin n'est pas à l'échelle. Et ça, c'est parce que le dessin est produit par ordinateur et que je ne peux pas savoir à l'avance sur quelle grosseur de feuille de papier qu'une personne va l'imprimer. Évidemment, si elle est imprimée sur une grande feuille, elle n'aura pas la même échelle que si elle est imprimée sur une petite feuille. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'une pièce peut être hors de proportion. Des proportions, c'est très important. pour montrer ce à quoi ressemble réellement une pièce. Si une pièce est deux fois plus haute qu'elle est large, elle doit apparaître sur le dessin comme étant deux fois plus haute qu'elle est large. Si on prenait en exemple un dessin de la tour Eiffel, il faudrait que la tour ait la bonne hauteur par rapport à sa largeur pour qu'on puisse la reconnaître facilement. Elle aurait donc ses bonnes proportions. mais ça ne veut pas dire qu'on doive la dessiner à une échelle de 1 pour 1 parce que ça, évidemment, ça prendrait énormément de papier. Mais il arrive parfois qu'une pièce ou qu'un dessin soit hors de proportion. Et si c'est le cas, il va falloir que ça soit indiqué sur le dessin clairement. Bon, mais qu'est-ce qui pourrait justifier qu'un dessin soit hors de proportion? une révision de dessin si un dessin a été corrigé ou revu. Ou parfois, si j'ai à produire le dessin d'une pièce qui est excessivement longue par rapport à sa hauteur et à sa largeur, ça fait des pièces qui sont très difficiles à représenter et qu'on pourrait vouloir briser en deux pour les raccourcir. Donc, prenons quelques minutes pour regarder les symboles de révision et des symboles de brisure de pièces. Ici, on a le dessin d'une pièce relativement simple qui mesure deux pouces de long et tout sur le dessin est proportionnel. Mais supposons qu'on voulait changer quelque chose comme la longueur de la pièce. Si j'altère un dessin existant, je devrais utiliser ou y affixer une note de révision. Une note de révision indique au lecteur qu'un changement a été apporté et que les dessins imprimés avant la date de révision ne doivent plus être utilisés. Le triangle, ici au-dessus de la dimension, nous indique que cette dimension a été changée et le chiffre 1 nous renvoie à une note de bas de page qui nous indique la date du changement ainsi que l'ancienne dimension. Mais vous avez peut-être aussi remarqué que la dimension elle-même est soulignée et cette ligne nous indique que cette dimension n'est pas proportionnelle. Parfois, quand on change un dessin, on corrige le dessin lui-même, mais ce n'est pas le cas ici. Le dessin est donc hors de proportion et cette dimension doit être soulignée. Il peut arriver qu'on veuille dessiner quelque chose qui est très long et relativement mince. Supposons qu'on voulait dessiner une barre d'acier qui était 12 pieds de long et 1 demi-pouce de diamètre. Je n'ai aucune idée pourquoi, mais supposons qu'on voulait le faire. Ça produirait un drôle de dessin. Le dessin serait à toute fin pratique une ligne sur la feuille. Dans ces cas-là, il est possible qu'on veuille raccourcir une pièce en brisant la pièce en deux parties et on va utiliser pour ça des lignes de brisure. Et voici différents exemples de lignes de brisure. Voici le type de ligne qu'on utilise pour montrer une brisure courte sur à peu près n'importe quelle forme de pièce. Et voici le genre de ligne qu'on utilise pour montrer une brisure courte sur une pièce cylindrique. Et finalement, voici le genre de ligne qu'on utilise pour des brisures longues. Avant qu'on regarde les exercices pratiques qu'on peut entreprendre pour nous aider avec notre lecture de plans, je pense qu'il serait important qu'on regarde une séquence appropriée qu'on peut adopter pour nous aider à interpréter correctement et avec justesse des plans mécaniques. Un des gros problèmes avec la lecture de plans, c'est qu'on n'a pas été habitué à les lire comme on a été habitué à lire des livres. Quand je lis un livre, je n'ai pas beaucoup de difficulté avec l'idée de ne pas lire la conclusion avant de lire l'introduction. Il y a un ordre pour ces choses-là et on est habitué à ça. Malheureusement, pour la plupart d'entre nous, quand on regarde un dessin technique ou un plan, on a tendance à le regarder comme si on regardait une œuvre d'art. et nos yeux ont tendance à se promener un peu partout sur le dessin, un petit peu comme la toile de l'artiste quand l'artiste veut attirer notre attention à un endroit plutôt qu'à un autre. Les dessins techniques, ce n'est pas des œuvres d'art. Et si on veut les lire attentivement, sans manquer de détails, il va falloir qu'on adopte une séquence ou un ordre dans lequel on va les lire et adhérer à cet ordre-là strictement. L'ordre que je propose, l'ordre que j'ai l'habitude de suivre, c'est celle-ci. Je commence par regarder la cartouche. Je la lis deux, trois fois complètement en portant beaucoup d'attention aux détails. C'est un peu l'introduction de mon dessin. Ensuite, je regarde tout ce qui entoure le dessin, des notes et des détails parce que je sais que si je ne les regarde pas maintenant, il y a des fortes chances que je n'y porte pas attention plus tard. Parce que, comme la plupart du monde, une fois qu'on commence à regarder la forme de la pièce, on oublie pas mal le reste qu'il y a à l'entour. Les personnes qui travaillent en atelier d'usinage sont très attirées par les formes. C'est ce qui nous intéresse le plus. Et c'est important de se rappeler que si on met trop d'enfants sur la forme en la regardant tout de suite en partant, on a tendance à oublier le reste. Il m'est arrivé souvent d'accueillir un étudiant qui me ramenait un projet très fièrement parce que le projet était très bien fait pour se faire dire que c'était très beau mais j'avais besoin de deux pièces. Et cette quantité de pièces requis, c'était dans la cartouche et il n'a pas porté attention à ce qu'il y avait autour du dessin. Il était trop pris par la forme. C'est très important de choisir l'ordre de lecture du plan et d'y adhérer strictement. C'est une très bonne habitude à prendre. Mais ce n'est pas la seule chose qui est importante lorsqu'on fait la lecture d'un plan. Visualiser la forme en trois dimensions d'après la projection sur le plan mais ça aussi c'est crucial et il n'y a pas mille façons de l'apprendre. Réellement la meilleure façon de l'apprendre c'est de le pratiquer en faisant des croquis de pièces qu'on a en main. Je veux commencer par m'excuser de ce que je vais faire ici parce que je n'ai pas l'habitude de faire du dessin à main levée du sketching sur un tableau blanc. J'ai l'habitude de le faire sur une feuille de papier avec un crayon à mine de plomb comme on dit au Québec et pas avec un marqueur expo comme celui-ci. Mais on va s'essayer juste pour voir comment on peut s'y prendre pour faire un croquis mais je dois dire que si c'est quelque chose que vous pratiquez beaucoup ça va augmenter votre capacité de lecture de plan et vous allez devenir très adepte à visualiser des pièces. juste avant de passer à notre petit croquis on va regarder deux techniques qui peuvent nous aider avec notre dessin à main levée. Comment dessiner une ligne droite à main levée puis comment dessiner un cercle rapidement. Et le truc dans les deux cas c'est de ne pas regarder le crayon. Pour dessiner une ligne droite on prend notre point de départ on marque notre point dérivé on place notre crayon sur le point de départ on regarde le point dérivé sans regarder le crayon et on y va. c'est aussi simple que ça. Regardons ça point de départ point dérivé je me place et j'y vais. Pour le cercle c'est pas différent je vais éviter de regarder la pointe de mon crayon je vais marquer le début je vais marquer le centre et je vais dessiner mon cercle c'est aussi simple que ça mais ça exige un peu de pratique. pour commencer ici on va utiliser une technique simplifiée puis on va produire nos trois vues on va faire ici une vue de face une vue de droite et une vue du dessus dessous excusez dessous de cette pièce-ci sans les détails sans les vies sans les rainures on va juste faire les formes extérieures ensuite on pourra effacer les coins qu'il y a de trous et puis ajouter les détails on va être Là, rappelez-vous, je me suis excusé avant de commencer le croquis, parce qu'il est pas mal rough, mais il est complet et toutes les lignes sont là, et les projections, ou la projection, elle est acceptable, elle est correcte. Et si c'est quelque chose que vous pratiquez souvent, pratiquez-le, pratiquez-le, puis éventuellement, vous allez pouvoir le faire dans le sens inverse, qui nous importe réellement en lecture de plein. Et ça, ça veut dire de pouvoir regarder une projection et d'imaginer la pièce qui va en résulter. Là, le croquis est important pour pouvoir visualiser, puis si on le pratique, bien tant mieux. Mais c'est pas juste ça. Le croquis, c'est une méthode de communiquer pour le machiniste, avec les ingénieurs, avec des clients. Mais il y a une chose qui est certaine, et ça, c'est que si on fait des croquis, bien on doit respecter les règles du dessin technique, les projections, et tout, et tout, et tout. C'est des dessins qui sont souvent simplifiés, oui. Qui sont rough, oui, faites à la main, mais il faut respecter les mêmes règles que le dessin. Bon, bien, on a complété notre quatrième leçon, notre leçon de lecture de plein. Ça ne veut pas dire qu'on a vu tout ce qu'on avait à voir. Évidemment, ce n'est qu'un cours introductoire, mais je pense qu'on a une bonne base, un bon point de départ ici, maintenant. Là, des choses qui vont être couvertes dans d'autres vidéos, peut-être une petite vite ou deux éventuellement, bien, évidemment, des symboles, comme les symboles d'état de surface, et comment obtenir ces états de surface-là. Bien, ça, c'est quelque chose qui va faire partie d'une autre vidéo plus tard. Aussi, il va falloir qu'on produise ou que je produise une vidéo portant sur l'ordre ou la séquence des opérations pour usiner une pièce. Puis ça, c'est quelque chose d'important. Ça a beaucoup à faire avec la lecture de plein, mais c'est réellement un sujet d'étude à part. Puis on va regarder ça dans une autre vidéo éventuellement. Bon, bien, jusqu'à ce qu'on se retrouve la prochaine fois. Faites attention, soyez prudents et bon usinage! Sous-titrage Société Radio-Canada